Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors ce matin, j'ai juste un petit message rapidement à partager avec toi ce matin. C'est sur l'histoire de Judas. Judas, il a vendu Jésus. On lui a donné l'argent. Et puis après, je me disais que voilà, Judas, maintenant, il sera très heureux. Il sera maintenant riche. Mais après, la Bible me dit que Judas, c'est pendant. Qu'est-ce que j'ai compris par là? La Bible veut aussi nous faire comprendre que tu ne gagnes rien du tout en faisant du mal à ton frère. Cette feuille que vous voyez, ça ressemble à un cœur. Si je prends cette feuille, je la croisse et j'essaie de le remettre comme avant. Cette feuille ne sera plus comme avant. Pourquoi? Tu vas remarquer le signe. C'est la même chose quand tu blesses quelqu'un, tu blesses son cœur. Cette personne ne sera plus la même personne. Pourquoi il y aura de cicatrices qui vont rester dans son cœur? C'est lui qui blesse oublie, mais celui qu'on blesse n'oublie pas parce que le cicatrice reste. Ne jamais bâtir ton bonheur sur le malheur des autres. Tu n'as pas besoin de détruire ton frère pour être lévé. Le fait de salir ton frère ne te fera pas aimer à sa place. Le mal que tu fais aux autres aujourd'hui, un jour, ça va te rattraper. Même si ça ne te rattrape pas, mais ça va rattraper même tes enfants. C'est ce qu'on appelle le karma. Si vous ne pouvez pas porter la joie dans la vie d'une personne, ne soyez non plus la raison de ces larmes. J'aime cette phrase qu'il dit. Même si vous êtes temporaire dans la vie d'une personne, laissez toujours de bons souvenirs. Avant de faire du mal à quelqu'un, mets-toi toujours à sa place. Pense à ses enfants, pense à sa famille. Si c'était toi, qu'est-ce que tu allais ressentir? Comment tu allais ressentir? Le mal que tu fais ton frère en cachette, tu le paieras en public. Tu ne gagnes rien du tout en faisant du mal à ton frère. Ne blesse jamais quelqu'un qui t'a aidé dans la vie. Quelqu'un qui était là pour toi quand personne d'autre t'est là. Sois toujours reconnaissant, peu importe. Personne n'est parfait. On a tous des défauts. Mais il faut toujours voir le bon côté des gens. Ne jamais se focaliser toujours dans le mauvais côté des gens. Ne blesse jamais quelqu'un qui t'aime de tout son cœur. De peur de regretter un jour de ne pas retrouver la même personne pour la deuxième fois. Ne blesse jamais un enfant de Dieu. C'est très dangereux d'être la cause de l'arme d'un enfant de Dieu. Il y a des gens dans la vie qu'on ne touche pas. De peur que la malédiction soit sur toi. Dieu dit à Abraham, je maudirai tout celui qui te maudira. Il y a des gens dans la vie qu'on ne touche pas. Le diable a tout touché de Job, mais il ne pouvait pas toucher à son âme. Parce que l'âme de Job était la grâce. On ne touche jamais à la grâce. Parce que la grâce c'est Dieu lui-même. Il y a des gens dans la vie que tu peux toucher à sa réputation. Tu peux saluer sa réputation. Tu peux dire n'importe quoi sur son nom. Mais tu ne toucheras jamais à sa grâce. Parce qu'il y a des gens dans la vie qui sont appelés à aller loin, peu importe ce que les gens diront. Détester un enfant de Dieu ne lui empêchera pas de réçure. Parce que la grâce de Dieu est sur lui. On ne touche pas à la grâce. Il y a des gens dans la vie que tu perds ton temps de lui détester. Parce que peu importe ta jalousie. Cette personne restera toujours. Parce qu'elle a la grâce de Dieu sur lui. C'est juste ça le petit message que j'allais partager avec toi. Faire du mal à ton frère. Tu ne gagneras rien du tout. En faisant du mal à ton frère. Alors aimons-nous vivants. Ça ne sert à rien de nous faire du mal. Que mon Dieu te bénisse. Tout est vanité. Que mon Dieu te bénisse. C'était juste ça le petit message que j'allais partager avec toi. Merci beaucoup.